Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr Le tourisme breton renoue avec la croissance selon le comité régional. 77% des professionnels se disent satisfaits de leur saison contre 62% en 2016. C'est surtout vrai pour les campings et les parcs de loisirs avec plus de 80% de satisfaits. Seul juillet a été décevant, notamment d'une fête d'une météo perturbée. A noter la forte progression du nombre de touristes allemands et espagnols. Coup dur pour Bernadette Malgorn, chef de file de la droite brestoise. Quatre de ses neuf lieutenants ont annoncé qu'il la quittait pour la liste centriste. En cause explique-t-il, le manque de concertation est une stratégie d'attaque obsessionnelle. L'ex-préfète a indiqué son intention de poursuivre son action malgré tout. La démolition des bâtiments de la rue du Froute à Quimper a commencé. Tout ne sera pas détruit puisque deux façades, aux 7 et 11, sont conservées. D'où l'utilisation au numéro 9 d'une impressionnante scie chargée de découper la pierre. Fin des travaux annoncés pour le 1er septembre 2019. Quelques 9600 personnes ont participé hier au relais de Carillon à l'édition 2017 d'Odyssée A. Objectif, se dépenser en famille et surtout participer à la lutte contre le cancer du sein. Au total, 58 000 euros ont été récoltés. Bravo à toutes et à tous. Enfin, un véhicule a tenté de s'introduire sur le camp militaire de Kouetkidan dans le Morbihan hier. Ces deux occupants ont été rapidement interceptés et placés en garde à vue à leur entreprise terroriste. Eh bien, pas du tout alcoolisée. Ils cherchaient surtout à éviter les contrôles. La prochaine fois, ils choisiront sans doute d'autres ribinous. Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planetvoile.fr